On vous emmène à présent à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, Salahdin Mzouar, a été hier l'invité d'honneur de la cérémonie d'investiture de Mthoug Soulou, à la tête de la Chambre Sud africaine du commerce et de l'industrie, la plus grande organisation d'entreprises en Afrique du Sud. Lors de son allocution, Salahdin Mzouar a plaidé pour renforcer la synergie entre les secteurs privés africains et appelé un rapprochement entre les communautés d'affaires marocaines et sud-africaines. Mthoug Soulou a également manifesté son intérêt pour la dynamique que peut jouer le couple marocco-sud-africain en faveur d'initiatives concrètes panafricaines avec les autres secteurs privés du continent, écoutant un extrait de la déclaration du président de la CGM. Il est reconnu que le secteur privé sud-africain et les secteurs privés marocains sont les secteurs privés les plus développés, les plus structurés, les plus aussi engagés en Afrique. L'Afrique du Sud est le premier investisseur en Afrique et le Maroc est le premier investisseur dans sa région et le deuxième investisseur en Afrique. Et donc ce rapprochement est nécessaire. Il y a une prise de conscience, même du côté sud-africain, qu'avec le Maroc, il faut construire l'avenir. C'est notre conviction aussi et cette rencontre a été l'occasion de sceller cela, de le poser comme ambition commune. Et cette invitation qui m'a été adressée comme invité d'honneur est un message, un message de la part du patron africain, de sa volonté, de s'approcher du secteur privé marocain et de son organisation représentative pour construire quelque chose ensemble au service de notre partenariat naturellement mutuel et également au service du développement de notre continent. Nous avons beaucoup à apporter mutuellement. L'Afrique est un continent à fort potentiel, un continent en développement, un continent en émergence, un continent d'opportunité. Ce continent d'opportunité ne pourra pas avancer uniquement avec ce que font les États. Il ne peut avancer qu'avec cette force montante impliquée, engagée du secteur privé pour pouvoir accélérer le rythme. Il s'agit d'accélérer le rythme. Il faut qu'il y ait aussi un retour de tout ce potentiel au service des entrepreneurs africains, au service de l'entreprise africaine parce que c'est comme ça que des entreprises deviennent moteurs, locomotives également, du développement de leur pays, du développement de leur continent. Il faut que tout cela serve aussi au secteur privé africain.